Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Cela fait 5 mois que j'utilise régulièrement ma nouvelle GoPro, c'est-à-dire la Hero 7 Black. Et je pense qu'il est maintenant grand temps que je vous donne mon avis dessus. Attention, test complet de la GoPro Hero 7 Black. On y va ! Avant de débuter le test, je salue chaleureusement les nouvelles personnes qui me voient pour la première fois. Je suis donc Serge Tocard et j'anime une chaîne geek qui parle en tout cas de culture geek, que ce soit au niveau de test produit, je parle également de cinéma et de séries télé. Donc si la culture geek vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai d'ailleurs déjà fait un test d'une GoPro, c'est-à-dire la Hero 5 Black qui est sortie il y a 3 ans. Elle coûte bien évidemment moins cher que la nouvelle qui vient juste de sortir il y a quelques mois. Donc si ça vous intéresse, je mets un lien dans le descriptif. La Hero 5 Black est toujours encore aujourd'hui une bonne caméra, donc regardez-là si ça vous intéresse. Donc on y va pour la Hero 7 Black. Donc la Hero 7 Black, c'est celle-ci, c'est cette petite caméra. Elle ressemble exactement à la Hero 6 et la Hero 5, rien ne change. La seule différence, c'est qu'il y a écrit 7 sur cette caméra, c'est tout. Comme les précédentes versions, elle est étanche jusqu'à 10 mètres. Le capteur photo est de 12 mégapixels. Et en vidéo, vous pouvez filmer jusqu'à 4K 60 images secondes ou en 1080p jusqu'à 200 images secondes. Et là, pour les ralentis, 200 images secondes, c'est absolument génial. Donc comme je l'ai dit, au niveau de la forme, il n'y a strictement rien qui change sur cette caméra. Par contre, au niveau du menu, là, il y a quelques changements. L'ergonomie a totalement été revisitée. Et franchement, si vous êtes possesseur d'une précédente GoPro, vous allez très vite comprendre la nouvelle ergonomie des menus. Je dirais même que cette nouvelle ergonomie est meilleure que les précédentes. Par contre, si vous n'avez jamais utilisé de GoPro, eh bien, en termes d'ergonomie, c'est assez proche d'un téléphone portable. L'écran est tactile, l'écran est très lumineux. Vous allez tout de suite comprendre son fonctionnement. En termes de fonctionnalité, il y a quelques rajouts. Notamment, une stabilisation, paraît-il, exceptionnelle. Eh bien, on va voir ça dans les tests. Une nouvelle fonction également pour accélérer les vidéos, qui paraît-il bluffante. Et on peut également faire des lives Facebook avec cette caméra. Donc, je vous propose de m'accompagner avec moi dehors. Et on va avoir ces cas dans le ventre, cette caméra. Voilà, j'ai du bol, il fait beau. Parfait pour tester la GoPro Hero 7 Black. Alors là, je suis en 4K, 25 images secondes, format grand large. Donc, c'est normal que c'est un peu déformé sur les côtés. Sachez que vous pouvez être en format linéaire. Dans ces cas-là, vous n'avez plus cette formation. Mais ça sera en 2,7K maximum, malheureusement. Alors là, on va tester la stabilisation de la caméra. Et je vais me mettre à courir pour voir ce que ça vaut. Je peux vous dire que là, je bouge dans tous les sens. Le terrain est vraiment accidenté. Mon bras bouge. Donc, on va voir si la stabilisation est bonne. Dites-le-moi dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec moi. Vous n'êtes pas épaté par cette stabilisation. En tout cas, moi, je le suis. Autre chose, sachez que le son, je n'ai pas mis un micro externe pour m'enregistrer. C'est le micro interne, donc issu de la caméra. Et franchement, je trouve que le son est bon. Vraiment pas mal du tout. Dites-moi encore dans les commentaires si vous trouvez que le son est bon ou pas. Bon, la GoPro n'est pas vraiment faite pour prendre des photos. mais elle a quand même un capteur à 12 mégapixels. Donc, on va voir ce que cette caméra vaut en photo. Voilà, j'ai pris quelques clichés. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Comme dans toutes les caméras de ce genre, on peut faire des vidéos en accéléré, c'est-à-dire des timelapse. Là encore, on va voir ce que ça vaut. Bon, j'ai fait ce que je souhaitais au niveau de mes tests. Maintenant, je vais rentrer chez moi pour voir ce que ça vaut. Retour chez moi, c'est le moment donc du débrief. Comme vous avez pu le constater sur les vidéos, la qualité est globalement très présente. En termes de stabilisation, c'est clair, c'est une stabilisation numérique, mais de cette qualité, on n'a jamais vu ça auparavant. Parfois, on a même l'impression que j'utilise un gimbal. Vous savez, ces fameux stabilisations mécaniques assez à la mode en ce moment. C'est vraiment génial. En termes de qualité d'image, je trouve toujours que c'est un peu trop contrasté, un peu trop saturé. Mais globalement, je trouve tout de même l'image plutôt belle. N'oublions pas qu'il existe un mode flat. Ça, c'est pour les pros. Comme ça, vous allez pouvoir utiliser assez facilement l'étalonnage pour améliorer le rendu de vos vidéos. En termes de photos, c'est mieux qu'avant. On va dire que c'est du niveau d'un smartphone de milieu de gamme. De toute façon, on ne va pas acheter une GoPro pour faire des photos. On est bien d'accord, c'est surtout pour la vidéo. Au niveau des images accélérées, alors là, c'est très propre. Pour faire des clips accélérés, c'est absolument génial. Je trouve ça magnifique. Au niveau de la basse luminosité, lorsque vous tournez la nuit ou lorsque ce n'est pas très clair, là, il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas terrible. N'oublions pas que la GoPro, c'est un petit capteur, un peu exactement comme les capteurs des smartphones. Donc, on ne peut pas faire de miracle. L'image n'est vraiment pas bonne. De toute façon, on n'achète pas une GoPro pour faire des vidéos la nuit. Sinon, si vous voulez faire des vidéos la nuit, je vous le dis tout de suite, oubliez. Globalement, mon avis sur cette GoPro est donc très positive. En termes de stabilisation, c'est tout simplement incroyable. l'image est plutôt belle. Clairement, on peut dire que cette GoPro est un réel aboutissement de la marque. Alors, à qui est destinée cette caméra ? Évidemment, c'est avant tout une caméra d'action. Donc, si vous voulez vous filmer en train de faire du ski, de la moto, du vélo, eh bien, c'est la caméra idéale. Mais je trouve que cette caméra est bien plus polyvalente qu'on ne le croit. Et je pense qu'elle est aussi intéressante pour ceux qui font des vlogs. Vous savez, si vous cherchez à vous filmer dans la rue comme ça. Car n'oublions pas, elle est petite, elle est très légère. Le son des micros internes, je le trouve assez excellent. De toute façon, on peut également fixer un micro externe dessus. Donc, pour le vlog, si vous voulez le faire en plein jour, pour moi, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez également utiliser une GoPro chez vous. Mais là, dans ces cas-là, il va falloir vraiment assurer au niveau de l'éclairage. Voilà, j'ai donc donné mon avis sur cette fameuse GoPro, la Hero 7 Black. Vous avez compris, c'est une caméra que j'adore. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà cette GoPro, ce que vous en pensez. Likez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et que vous souhaitez m'aider. Partagez-la. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501